L'avantage de la pâtisserie, en fait, c'est que si on a envie, tous les mois, on peut se remettre en question et on peut créer des nouveaux gâteaux et c'est ça qui est vraiment, vraiment sympa à faire. Je m'appelle Elisabeth, j'ai créé un magasin qui s'appelle Macarons et Inspiration, je suis donc pâtissière. J'ai choisi ce nom parce que Macarons, parce qu'évidemment, je vends des macarons. Je suis tombée en admiration dans ces gâteaux. En fait, j'adore les couleurs, j'adore les parfums et surtout, c'est infini. Et Inspiration, en fait, ça me laissait un peu une ouverture et un champ des possibles pour faire autre chose. Je fais aussi des petits choux qui sont maintenant au moins aussi connus que les macarons. On fait des bûches à Noël, d'autres créations à chaque événement de l'année. Ça va faire maintenant 16 ans que j'habite à Strasbourg. Je suis fan d'architecture, d'art, de décoration. Donc, je trouve que cette ville est canon et chargée d'histoire. Je me sens vraiment bien à Strasbourg. C'est une ville que j'adore, où il fait bon vivre et pour l'instant, je ne me vois pas vivre ailleurs qu'ici. Il y a une relation assez particulière entre les clients et moi. On se tutoie assez facilement, donc il y a cette proximité. Et je pense vraiment que les réseaux sociaux aident à ça, en fait. Les réseaux sociaux sont devenus maintenant une véritable vitrine. Et c'est là où je poste toutes mes créations. Je pense que l'arrivée de la 5G à Strasbourg va améliorer la communication que j'ai avec mes clients et avec mes collaborateurs. Et notamment, si je fais des cours en ligne, des cours de pâtisserie et des lives, la 5G va rendre tout ça un peu plus fluide, plus rapide et plus spontanée.